Salaam alaikum, chers et ministres, le ministre de l'Industrie, on parle du développement de l'Industrie, qui a pris l'industrie ici. Et pour cela, je voudrais que nous prenons le rapport à la page 291. Parce que la page 291, 292, c'est effectivement un résumé exhaustif de ce que nous avons au niveau de l'industrie. D'abord, relativement à l'état de lieu du secteur informel, le ministre a souligné que, en 2002, le parc industriel du Sénégal comptait environ 2 156 entreprises essentiellement dominées par des petites et du moyen des industries, qui représentent en moyenne 92,5% du parc. Il dit que l'essentiel de ces entreprises industrielles sont localisées dans les régions de Dakar, Tchesse, Saint-Louis, et ainsi de suite. Il dit que l'agroalimentaire reste prédominant à 63%, suivi du secteur mécanique et métallurgique, bois, papier, carton, impôtre, chimie et plastique, énergie textiles, habillements, etc. Et il vient sur la part de contribution dans le PIB. En conclusion, le ministre fera noter que cette création de richesses relève surtout des grandes entreprises, qui représentent en moyenne 98% de la valeur ajoutée, et seulement 7,5% de la valeur ajoutée. Partant de ce constat, partant de ce constat, on peut se poser et peut-être même nous répéter, parce que nous avons tous fait les constats ensemble. Le constat est le constat, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. La transformation structurelle de l'économie et la croissance. Je l'ai dit ici, c'est une analyse de la situation de l'industrie. Parce que si on parle d'industrie, évidemment, on peut se positionner dans ce que l'on appelle le secteur secondaire, parce que nous sommes en japonais. Si on parle d'Amen, si on parle d'Amen, si on parle d'Amen, pour qu'on puisse le mettre au marché de l'Ecojaye, ce qu'il y a, c'est qu'on s'occupe ici, ou qu'on s'occupe ici, ou qu'on s'occupe ici, pour qu'on s'occupe ici. Mais c'est une étape fondamentale pour qu'on puisse faire une transformation structurelle de l'économie. de la croissance et d'estirer. Et à ce moment-là, je voudrais encore, que je vous remercie, monsieur le ministre des Finances et du Poutine, c'est que les secteurs, ce que vous connaissez, c'est le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, c'est une contribution à l'économie Sénégal depuis l'année 1999. Je vous remercie. Le secteur primaire, de 1999 à 2007, on contribue pour 14,9%. Le secteur primaire. Le secteur secondaire, on a pris 24%. Le secteur tertiaire, on a pris 50,8%. Dans le secteur 2008 à 2013, le secteur primaire, on a pris 14,6%. Le secteur secondaire, on a pris 22,8%. Le secteur tertiaire, on a pris 53,1%. Le secteur tertiaire, on a pris 53,1%. Le secteur primaire, on a pris 23,6%. Le secteur tertiaire, on a pris 51,1%. On a une transformation de l'économie. Tu vois, lui, ça peut nous poser des questions. Et une autre question, c'est que, si on parle de la transformation structurelle de l'économie, si on a pris un petit déjeuner, le secteur primaire, le secteur secondaire, et le secteur tertiaire, on a pris le secteur secondaire. parce que l'industrie, il faut que l'économie, il faut que l'économie, il faut que l'économie suffit. Mais si on regarde, l'agriculture, dans le secteur primaire, on a pris 1,990 à 2,000. On a pris 63,1% dans le redéploiement de l'économie primaire. En 2001-2013, on a pris 50,2%. En 2014, on a pris 23,6%. On a pris un secteur secondaire. En 2001-2013, Je n'ai pas pris un secteur secondaire. En 2001-2013, on a pris 14,7%. En 2014-2021, on a pris 19,6%. Je n'ai pas pris un secteur secondaire. Parce que, dans le secteur tertiaire, le secteur tertiaire a pris 27%, on a pris 54,2% entre 2014 et 2021. Donc, il y a des questions légitimes. Et, nous, on a pris des questions légitimes. Nous avons pris nos domaines. Nous avons pris toutes les questions. Nous avons pris une question. Nous avons dit aux nouvelles sociétés flexibles du Sénégal. Sotiba, Serebitex. Les CIB, nous avons pris 9 produits pour l'utiliser au marché. Et nous sommes pris tous. Cette nostalgie, c'est des constats qui peuvent les mettre et des préoccupations. J'ai une préoccupation avec le Mise. Je suis en train de me dire que c'est une personne que je vais mettre dans le panier pour avoir un ton. Je veux dire que l'accès au financement, c'est vrai qu'il y a un effort qui est fonds et qui est fonds. Mais je veux dire que l'accès au financement, c'est vrai qu'il y a un effort qui est fonds et qui est fonds. Il y a deux industries qui sont les banques de sauron, qui sont les banques et d'états créés, accompagnées depuis 2014. Si vous voyez la préoccupation, les banques sont surliquidées. La surliquidité est une chose qui a été faite pour les clients, et le financement, qui a été faite pour éviter les opérations rapides pour sécuriser les ressources. Pendant ce temps, la transformation que nous parlons de l'industrie a été testée. C'est ce qu'on doit faire pour que les banques et l'industrie sénégalais vivent face à cette surliquidité des banques. Monsieur le ministre, je vais peut-être terminer avec une préoccupation, une question qui est là. Maintenant, vous m'avez dit que le ministre des Mines, mon conseil, c'est le parquet régional de Zessin, en Pologne, qui a été fait du dossier African Investment Group avec la société Aves FC, pour matriculer au Zemila. Il faut que nous devons donner des informations aux sociétés. Est-ce que le dossier de l'industrie a été faite, ou est-ce que le ministre des Mines a été faite ? Ce qui est là, c'est pour préparer une demande par rapport à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Ils ont demandé une enquête ici au Sénégal pour compléter les informations au niveau du Parquet de Porte. Il y a des préoccupations. Ils ont des questions. 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 Et au moins, ils nous faisons même des questions. Mais ça y est, c'est toujours un thin courolod. Nous avons des questions. nous un protégeux. C'est periods notice mais l'autre, c'estiji. Désolé, merci. Sous-titrage ST' 501